Salut à toutes et à tous c'est Moïdra alors aujourd'hui une petite vidéo sur one piece quand sortira le scan 1044 alors si vous l'avez pas lu si vous n'avez pas lu le scan 1043 je vous conseille de le lire bon ce qui s'est passé c'est que Kaido a explosé Luffy et après à la fin ben la question c'est à un moment donné il y a Luffy qui sourit et où il y a espèce de résine qui se met à la place de ses jeux on a l'impression donc la question c'est est-ce que Luffy est Joy Boy Nika tout ça puisque c'était aussi ce qui était parlé quand il y avait Jim B qui parlait à who is who donc de savoir est ce que le fruit du le fruit du gom gom est ce que ce serait un autre fruit en fait puisque le Gorosei en parlait mais il moins ce serait de ça dont il parlait donc vraiment je pense qu'il y aura un un avant et un après qu'il y aura un avant et un après l'épisode le scan 1043 donc ça va être intéressant à regarder donc la question c'est quand il sort alors là on dit Luffy voilà ce que j'ai un peu dit donc les gens se demandent si Luffy est Joy Boy et donc ce qui s'est passé voilà c'est un peu ce que je disais avec Nika tout ça et voilà donc la question c'est comme je l'ai dit peut-être l'espèce de résine qui aurait notamment qui a des pouvoirs et les propriétés de la résine donc ça pourrait être intéressant et finalement peut-être de connaître le vrai nom de ce fruit et peut-être qu'on nous a finalement on a cru des choses mais c'était pas ça depuis le début voilà Oda sensei, Oda sensei et voilà ce qui se passe c'est quoi c'est que et ben là la question voilà Joy Boy quand il parlait ben notamment il y avait Golgi Rodger qui parlait de ah j'aurais aimé vivre à la même époque que toi donc il y a toujours cette espèce de mystère Joy Boy qu'est-ce que c'est et sûrement qu'on va avoir des infos peut-être ça va être peut-être plus précisé dans le chapitre 1044 mais ça va peut-être prendre aussi plus de temps donc voilà toujours la quête de la liberté à tout pas dire One Piece c'est toujours les rêves la liberté c'est toujours ça chaque chaque perso en fait ce qui est bien c'est que chaque perso en fait il a il a ses rêves aussi méchant voilà il y a il ya des méchants il ya des gentils mais chaque perso à son rêve Kaido c'est de mourir dans un beau combat et d'avoir son équipage barbe noire c'est de tout niquer mais toujours en ayant ce petit sourire d'enculé mais voilà c'est chacun il a ses rêves en fait et c'est de montrer que ben briser les rêves des gens c'est peut-être pire que de les tuer quoi et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas vraiment de fin de mort fait par le fille dans one piece mais bon ça c'est une autre histoire voilà ils prennent du temps pour mettre les choses en ordre donc on les entendra sur la page officielle donc la question voilà c'est quand c'est donc qu'ils expliquent il y aura une pause la semaine prochaine programmé qu'on a scène ses prends pour maintenir sa santé et bien qu'il ne pose sonn job qui arrive bientôt ce mois n'aura que deux chapitres donc chapitre 1040 ouais quand trois post point 1044 donc là ils disent pas vraiment les dates donc voilà les analyses brutes sont censés être publiés ouais les spoliers quoi ouais les analyses brutes le 23 mars 2022 donc vous pouvez trouver sur l'application shonen jump plus et donc l'idée c'est ils disent fournions les scans donc vous devrez suivre donc voilà mauvaise qualité donc là parce qu'on a une date des spoliers ok théorie prédiction la bataille sur les toits est terminée donc là c'est vrai qu'il n'y a pas tellement il n'y a pas vraiment de date en fait par contre quand on regarde la fin du chapitre 1043 on voit qu'il y a écrit prochain chapitre le 27 mars donc le 27 mars c'est un je crois que c'est un mercredi non c'est un dit c'est le 27 mars c'est un dimanche donc voilà donc là on voit après aussi sur blitz amics 1 ils expliquent aussi à ce qu'ils vont expliquer plus de choses voilà qui avait les connexions avec skype et un secret un éditeur la couverture du tome 102 donc voilà donc parler du retard donc voilà le 28 mars au japon donc on a le 27 28 mars donc il sortira pas avant mon avis donc voilà il y a beaucoup d'infos donc là il ya le voilà il parle de la de la couverture du tome 102 aussi mais bon voilà moi je voulais parler surtout de jusqu'à 1044 quand il pourrait être la date de sortie de ce scan donc voilà les dates ce serait visiblement 27 28 mars donc finalement voilà faut attendre à peu près dix jours les deux semaines mais voilà c'est comme ichiro da ben il a besoin de se reposer la santé et voilà quoi c'est sûr donc voilà la fin de l'épisode petite vidéo pour expliquer quand sortir et le chapitre 1044 de one piece si vous l'avez aimé ou détesté je vous encourage à commenter laïque et dislike et et à vous abonner mince ça fait toujours plaisir ça aide à faire grandir la chaîne et ça vous demande pas beaucoup de temps sabotif pour toujours faire des vidéos intéressantes où je peux apprendre des choses et par vos retours de commentaires j'espère que vous allez aussi m'apprendre des choses c'était moi et draps je vous dis salut à plus pour une prochaine vidéo épisode ou ce que vous voulez